Bonjour spectateurs Facebook, vous êtes sur le Facebook des échos. Aujourd'hui on va tester Virtual Time pour une raison simple. Sur les réseaux sociaux, vous avez entendu parler à maintes reprises de réalité virtuelle. Selon une étude qui est parue en octobre 2016, on dit que 70% des personnes en ont entendu parler, mais seulement 9% ont déjà essayé. Et c'est pour ça que depuis quelques semaines, quelques mois, et peut-être pas quelques années, mais quelques mois, il y a beaucoup de concept stores et de magasins qui ouvrent pour faire découvrir la réalité virtuelle à tous. Et on va en testant justement, il s'appelle Virtual Time, il se trouve rue Daboukir dans le deuxième arrondissement et on y va tout de suite. Alors du coup, on se retrouve avec Guylain, on va pas faire trop de bruit parce qu'il y a une équipe qui est en train de se préparer pour jouer. Bonjour. Alors du coup, ça a ouvert quand et quel est le principe ? On a ouvert il y a deux mois et en gros, c'est un espace de réalité virtuelle. Donc l'idée, c'est peut-être juste de rendre accessible la réalité virtuelle dans le sens où tout le monde a entendu plus ou moins parler. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer, dans le sens où si on l'a pas testé, on peut pas vraiment comprendre. C'est-à-dire que si je dois vous dire juste en deux mots, qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle, c'est qu'on se retrouve dans le film, dans l'expérience. Donc tout le monde va me dire, ah bah, un truc que tout le monde connaît, c'est la 3D, sauf que ça n'a rien à voir avec la 3D. Et donc c'est juste de dire, bah voilà, venez l'essayer chez nous et comme ça, vous savez ce que c'est. Alors du coup, c'est ouvert à deux mois, qui vient, qui sont les clients ? Alors, on vise pas du tout les gamers, même si on est très content s'il y a des gamers qui viennent. Nous, c'est vraiment, on essaie de le toucher le plus large possible. C'est-à-dire qu'au départ, on s'était dit, on va avoir du 25-30 ans actif, etc. Pas forcément gamer, mais curieux. Et en fait, on a plein d'enfants, on a majoritairement par les parents qui pensent que c'est pour les enfants, donc c'est pour les enfants bien sûr, mais c'est pas que pour eux. Et on a plein de personnes qu'on ne s'attendait pas à voir, c'est-à-dire les cinquantenaires ou plus vieux. qui viennent juste par curiosité, parce que soit ils sont entraînés par leurs enfants, qui sont là, j'ai essayé ça l'autre jour, on vient essayer. Soit ils ont entendu parler, ils sont juste curieux de voir ce que c'est. Ça veut dire qu'en fait, les casques, par exemple, de réalité virtuelle qui ont été proposés, on a eu l'impression que tout le monde aurait ça, finalement, dans son salon. On n'y est pas encore et c'est plus quelque chose qui se partage avec, qui est plus dans la convivialité. Ouais, en fait, déjà, il y a un frein majeur au fait qu'on en est tous chez nous. Il nous faut l'espace pour en profiter pleinement. Et le matériel coûte super cher. Parce que tout le monde se fait, « Oui, tu comprends, c'est pas si cher que ça. » Un casque Oculus ou HTC Vive, pour ne pas les citer, c'est autour de 1 000 balles. C'est un peu moins cher, mais surtout en ce moment, il y a des promos. Mais c'est autour de 1 000 balles. Mais derrière, il faut une machine pour les brancher, pour les faire tourner. Et donc, c'est une machine qui va, elle, coûter autour de 2 000 balles. Donc, on est sur un gros budget pour une famille. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les gens qui ont pu l'essayer ou qui ont des machines chez eux qui permettent de vivre de la réalité virtuelle, ça va être des Google Cardboard ou de Samsung Gear, etc. Donc, ça reste de la réalité virtuelle, mais de moins de qualité. C'est un téléphone portable. Donc, c'est pas fait pour être à 2 cm des yeux. Donc, on a mal aux yeux. On va avoir des expériences qui sont moins intéressantes ou qui vont facilement donner mal à la tête, la nausée, des trucs comme ça. Donc, c'est pas des expériences satisfaisantes en termes de qualité. Donc, voilà, on va y arriver de toute façon au moment où tout le monde en aura chez eux. Mais pour le moment, comme ça reste relativement rare, on est là. Alors, justement, on va voir si vous êtes là et si en termes de qualité, ça fonctionne super bien. Donc, là, on est sur des espaces où les gens jouent. Il y a quoi ? Il y a 4 boxes ? Là, on a 4 espaces debout et au fond de l'espace, on a une pièce avec 4 espaces assis qui fait qu'on peut faire jouer 8 personnes en même temps. Donc, les expériences les plus intéressantes pour vraiment découvrir la réalité virtuelle, ça va être forcément debout parce que c'est le moment où on peut vraiment appréhender tout son nouveau corps ou son corps dans l'expérience qu'on vit. Mais il y a plein d'expériences qui sont vachement intéressantes et qui sont demandées par le public mais qui se jouent exclusivement assises. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un espace avec des postes assis aussi. Et aussi parce qu'on voulait pouvoir présenter les deux produits majeurs sur le marché qui sont l'Oculus Rift et le HTC Vive. Donc, on a arbitrairement décidé que les Oculus seraient debout et les HTC assis. C'est vraiment une décision arbitraire mais comme ça, on peut proposer les deux sur des expériences différentes et que les gens essayent un peu tout ça. Alors, du coup, on va essayer dans le box 4 un jeu de grimpe, de climbing et d'escalade tout simplement parce que j'en fais un peu donc j'ai envie de voir la différence entre l'escalade en vrai et l'escalade en réalité virtuelle. Je pense que ça va être pas mal. Je vais être pas du tout ridicule, j'en suis sûr. Attention. D'accord. Ça change l'orientation des lentilles par rapport à des yeux. Ok. Alors, tend les bras, ferme les poings. Ferm les poings. La main gauche, main droite. Alors, attends, je te mets juste l'index, c'est une cachette ici. Pareil sur l'autre main. Ouais, alors, je te replace juste dans le centre. Tu vois le menu ? Ouais, je vois le menu. Il y a misé B. Tu valides avec le bouton A. Donc, tu sais pas où le bouton A, il est sur ta main droite. Zenbey. Zenbey. Pour commencer, tourist mode. On l'a découvert tout à gauche, tourist mode. Alors, comment je fais pour la netteté ? Parce que c'est un peu flou. Alors, valide déjà. Ouais. Comme ça, on aura une vraie image à te montrer. Tu pourras ajuster ça. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais pour l'instant, je me retrouve... Enfin, c'est un arbre. Non, pas un arbre. Ah, c'est pas un arbre. Ah non, c'est pas du tout un arbre. C'est... Alors, vas-y, ajuste la netteté. Alors, du coup, comment je fais ? En fait, c'est juste avec le... Tu peux lâcher les pneus. Alors, je t'ai mis les dragonnes. Mais tu vois, c'est juste là. Là, c'est bon ou pas ? Là, c'est bon. Ok, moi, je touche pas alors. T'as juste besoin des gâchettes sous l'index. Ah oui, d'accord. Pour t'as grippé une prise, il faut que tu te hisses. Il faut te hisser. Et alors, juste, si t'as l'habitude d'escalader... Ouais. Ça se passe avec les jambes. On n'utilise pas les jambes. Ah d'accord. Là, on est très, très musclé. C'est vraiment intense. Alors, c'est... Ah oui. On va voir ça, le stade qui a un... T'as pas l'action possible avec le mousqueton. Ça symbolise juste le point de sauvegarde. Ah d'accord. Ok, c'est pas... Non, non. En tout cas, c'est super beau. Alors, est-ce que je vois, autour, effectivement... Alors, je vais décrire quand même ce que je vois. C'est une paix avec des rochers. Et je suis assez haut, en fait, au tunnel. Faut pas avoir le vertigme, je pense. Il y a des flèches qui m'indiquent où passer. T'es pas obligé de les suivre, ces flèches, d'ailleurs. D'accord. T'as toujours plusieurs chemins possibles pour arriver au sommet. Ok. Par exemple, là, je suis bloqué. C'est super. C'est bon. Alors, il n'y a pas des frais musculaires, mais il y a un peu de souplesse à avoir. Ouais. Je m'en rends compte, là. J'avais dit que je ne serais pas ridicule, mais je croyais que j'ai un peu du mal, quand même, parce que... En fait, il faut trouver les points d'attache, tout simplement. Il y a des mains. Je vois des mains qui sont des mains avec des tatouales. Et je dois essayer d'attendre des prises sur un mur. Et c'est super joli. Et il y a même des insectes. Il y a des insectes pas très jolis, d'ailleurs. Il y a des cafards, en fait. Ça fait un peu flipper, d'ailleurs. J'aurais dû prévenir, pour ma non-passion des cafards, c'est vrai que ça peut être très marrant. Mais du coup... Ouais, c'est vachement beau, en fait. Du coup, on est vraiment tout seul. Alors, le problème avec ça, enfin, pas le problème, d'ailleurs, c'est qu'on se retrouve un peu tout seul, quoi. On est un peu tout seul dans son jeu. Alors, dans celui-là, c'est une expérience qui se vit tout seul. Alors là, il faut savoir que je viens de tomber. Je viens de tomber, et c'était un peu flippant. En plus, il y avait un bruit d'homme qui tombe et qui crie. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des jeux, du coup, on peut se sentir un peu plus... En fait, là, c'est une expérience qui se vit toute seule. Voilà, c'est ça. Mais on propose plein d'expériences qui se vivent à plusieurs. Donc, qui se vivent... Les plus grosses expériences qu'on propose, ça se vit à 8. Donc, ça va être des combats spatiaux, mais après, on a des jeux westerns qui vont se vivre à 4. Pour les fans de The Walking Dead, on a un shooter équivalent à ça qui se vit à 4. On a un peu... Au niveau d'expérience, on vise très très large aussi. Donc, on propose à peu près tout ce qui se fait. On va pas aller jusqu'à proposer juste des films à 360 parce que ça nous intéresse pas du tout. En fait, au final, on veut vraiment limiter ce qu'on fait à de la réalité virtuelle. Mais on a des expériences qui sont très contemplatives ou qui peuvent être assimilées à des documentaires, même si on est actifs dedans. Et après, des jeux vidéo, voilà. Alors, du coup, avant de terminer, la question que tout le monde se pose, j'en suis sûr, combien ça coûte, tout simplement, quand je veux... Bon, je peux venir avec des amis déjà. C'est à partir de combien ? Comment ça se passe ? Alors, l'heure est à partir de 19 euros. Donc, on a plusieurs tarifs, mais de façon très générale, la demi-heure est à 19 euros, l'heure est à 35 euros. On a des happy hours avec l'heure au prix de la demi-heure. Donc, la journée en semaine. Et voilà. Puis après, sur Facebook, vous avez plein de réductions qui tournent. Et aussi, on a du team building, par exemple, des entreprises qui viennent. Exactement. En fait, les gens qui sont derrière, c'est Ubisoft qui fait du team building. Donc, voilà. Alors, du coup, vous avez vu, c'est Virtual Time, c'est dans le deuxième arrondissement de Paris. Et on est clairement dans quelque chose qui commence à se démocratiser. Et ça se démocratise tout simplement parce que finalement, peut-être que le casque de réalité virtuelle, simple, seul, chez soi, tend à encore du mal à se démocratiser. Et peut-être qu'il faudrait d'abord passer par ça, par ce genre de complexe, pour savoir si on en veut ensuite chez soi. Merci d'avoir suivi ce live. Ah, t'es morte aussi. Ah, bah, t'es là. Ah, c'est violent.